Je suis prêt, M. le Président. Rebonjour. Tout à l'heure, on a discuté des discussions qu'il y avait eues entre le Conseil du Trésor, le ministère de la Justice et votre bureau relativement au plan de restructuration. Est-ce que dans votre esprit, entre le moment où vous avez été désigné par intérim en juillet 2014, le comité de sélection pour devenir directrice des poursuites criminelles et pénales et votre nomination en janvier 2015, et par la suite, en juin 2015, la commande du ministère de la Justice et du Conseil du Trésor, votre plan de restructuration a été modifié ou a évolué dans votre conception en raison des contraintes budgétaires imposées par le gouvernement? Comme je l'expliquais tantôt, notre plan de restructuration en matière de criminalité organisée n'a pas du tout été structuré en fonction des compressions budgétaires. Pas du tout. Mais une réduction de 4,5 millions dans votre organisation, c'est quand même substantiel. Je pense que vous avez un budget de 123 millions. C'est quand même important. Oui. Je n'ai pas qu'une réduction de 4,5 millions est une réduction importante. Ce que je vous dis, par contre, c'est que la restructuration en matière de criminalité organisée n'a rien à voir. Ce que j'expliquais, c'est que nous avons réfléchi. Je vous ai démontré que j'avais réfléchi déjà à cette idée-là. Mon collègue, maître Alexandre Dalmo, est arrivé dans l'organisation en mars 2015 et nous avons abordé ensemble toute cette question-là en mars. La demande du Trésor d'atteindre l'équilibre budgétaire est survenue quelque part en juin. Malheureusement, je n'ai pas la date, mais quelque part en juin 2015. Alors, la restructuration, pour moi, n'a pas du tout été faite dans l'esprit d'aller... pour la seule raison d'aller chercher une économie. Mais comme je le disais tantôt, j'ai été heureuse de pouvoir présenter cette restructuration-là comme une mesure structurante. Mais est-ce que vous croyez qu'avec ces 4,5 millions supplémentaires, vous pourriez lutter plus efficacement contre le crime? Est-ce que vous avez besoin de ressources au directeur des poursuites criminelles et pénales? Je voudrais juste... Oui, s'il vous plaît. Dans... d'abord, le 4,5 millions qui est demandée... la restructuration en matière de criminalité organisée ne me permet pas de faire des économies de 4,5 millions. À combien on est évalu dans la restructuration? À environ 2 millions. Donc... 2,2 millions. 2,2 millions. Donc, notamment salaire? Bon, tu vas. Notamment salaire? Entre autres, parce que... Je veux juste mettre dans l'équation, les procureurs qui vont être centralisés à Montréal pour lutter contre la grande criminalité, eux, ils vont devoir se déplacer un peu partout au Québec parce qu'il y a des dossiers que les procureurs qui étaient traités en région. Maintenant, il va falloir qu'ils prennent des chambres d'hôtel, il va falloir qu'ils fassent du kilométrage, tout ça. Il n'y a pas d'économie vraiment là-dessus. Non, si vous me permettez. Maître Murphy. Oui. La très grande criminalité, là, en général, c'est à Montréal que les dossiers sont traités. Maintenant, l'économie, là, de la restructuration, là, elle est sous différents aspects, mais entre autres dû au fait qu'il y a plusieurs procureurs en chef qui perdent leur travail. C'est-à-dire qu'ils perdent, pas leur travail, mais leur poste de procureur en chef. Ils conservent leurs conditions de travail, mais ils perdent ce poste de procureur en chef. Alors, à terme, dans la restructuration, bien, lorsqu'un des procureurs en chef prendra sa retraite, nous ne le remplacerons pas, par exemple. Donc, à terme, nous faisons l'économie de son salaire. Et ainsi de suite, là. Alors, il y a donc une économie importante de ce côté-là. Vous l'avez mentionné tantôt. Il y a également l'économie due aux primes qui ne seront plus payées à un ensemble de procureurs. Est-ce qu'on peut demander, M. le Président, de déposer la demande du Conseil du Trésor à la Commission? M. Murphy, est-ce que c'est une demande écrite que le Conseil du Trésor vous a fait? Ou du ministère de la Justice relativement au plan de restructuration ou au plan d'atteinte de l'équilibre budgétaire? Le plan de restructuration, on a... Bien, en fait, je vais récréer. M. Murphy, on a essayé de préciser la demande par le député de Bordeaux. Est-ce qu'on peut déposer la correspondance ou la demande ou le plan qui a été formulé à la fois par le Conseil du Trésor relativement au DPCP pour l'objectif d'aller chercher 4,5 millions? Et également, s'il y a eu des correspondances entre le ministère de la Justice et le directeur de poursuites criminelles et pénales sur ce même élément? M. Murphy, si vous me permettez, M. le Président, je ne sais pas si je peux faire une telle chose. M. le Président, je comprends que vous allez vérifier et je comprends que vous allez revenir au secrétariat de la Commission rapidement pour nous informer si vous pouvez effectivement faire une telle chose. M. le député de Bordeaux. Donc, je comprends que c'est un engagement sous réserve. M. le Président, je comprends qu'il y a une vérification qui va se faire et que vous allez avoir une réponse dès que nous aurons une réponse au secrétariat de la Commission, M. le député de Bordeaux. Merci, M. le Président. M. le Président, relativement au nombre de procureurs, en fait, on a indiqué que certains procureurs-chefs n'occuperont plus leurs fonctions, vont redevenir des procureurs. Est-ce que parmi les procureurs ou directeurs des poursuites criminelles et pénales qui ont des contrats occasionnels, à l'exception des deux qui sont identifiés dans le tableau, visés à employer sur les gangs de rue, est-ce que tous les procureurs qui bénéficient d'un contrat occasionnel vont être renouvelés à la fin de l'année financière ou à la fin de leur contrat? Oui. Il y a plusieurs types de procureurs occasionnels. Donc, ma réponse, c'est non, c'est impossible que tous les procureurs occasionnels puissent être renouvelés, parce que le statut d'un procureur occasionnel est généralement tributaire du retour, par exemple, d'un procureur en congé de maternité, du procureur en invalidité. Alors, ces procureurs qui sont des procureurs occasionnels, qui remplacent, bon, peuvent, je le dis bien, perdre leur emploi au moment du retour du procureur d'invalidité ou en maternité. Mais par contre, ce que nous faisons au directeur des procédures criminels et pénales, parce que ces procureurs occasionnels sont des procureurs qui font partie, que nous formons, qui font partie d'une équipe, qui ont une belle expertise. Et dans la mesure du possible, nous tentons de les garder au directeur des procédures criminels et pénales. Nous tentons de leur trouver d'autres endroits. Alors, à Montréal, par exemple, cette possibilité-là, elle est beaucoup plus facile, peut-être, qu'ailleurs en région, parce qu'il y a beaucoup de postes de maternité ou d'invalidité. Alors, lorsqu'un procureur occasionnel termine un contrat, bien, ça lui donne l'occasion, parfois, d'être ensuite sur un autre contrat de maternité. Et il se présentera, si tel est son désir, sur un poste, l'affichage d'un poste permanent. Et il pourrait, effectivement, être embauché, éventuellement, sur un poste permanent. Donc, je ne peux pas faire la promesse, vous dire, que tous les procureurs occasionnels que nous avons aujourd'hui au directeur des procédures criminels et pénales seront en place au 31 mars. Mais je vous dirais que la très grande majorité le seront. Oui. Tout à l'heure, on a discuté de la question des procureurs qui vont se retrouver dans les bureaux régionaux, que ce soit à Québec, Trois-Rivières, Grambay, Sherbrooke. Et du fait qu'ils vont continuer de traiter... Saint-Jérôme, merci. Et du fait que ces procureurs-là vont continuer de traiter les dossiers de crimes organisés. Dans les dossiers de crimes organisés, malgré le fait que ce que vous mentionnez, c'est que dans les régions, c'est de moins grande envergure que ce qui sera traité à Montréal, il va tout de même y avoir de l'écoute électronique à faire. Donc, une charge de travail qui n'est pas la même que des dossiers qui s'inscrivent dans un dossier de 8h30 à 17h30, ou lorsque les procureurs sont retenus plus tard par la cour, et aussi au niveau de la préparation du temps de cours le lendemain matin aussi. On connaît le travail des procureurs parfois. En fait, souvent, ils doivent rester au bureau pour préparer leur journée de cours le lendemain. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir réussir pour ces procureurs-là à concilier entre leurs dossiers de crimes organisés et s'ils doivent faire des remplacements au niveau de la poursuite verticale? Comment on va réussir à concilier et à leur dégager du temps pour qu'ils puissent avoir le temps de lutter efficacement contre les membres de crimes organisés? Écoutez, nous avons... Un autre vrai fait. Oui. Les procureurs ont... Si les procureurs ont besoin de temps pour se préparer, on a du temps... on peut offrir du temps supplémentaire. Alors, au DPCP, il y a du temps supplémentaire pour les procureurs qui travaillent plus que 37 heures et demie dans leurs semaines. Alors, que ce soit un procureur qui fait un dossier de criminalité organisée ou un procureur qui est devant jury, par exemple, parce qu'il y a des procureurs qui sont devant jury qui, eux, travaillent le soir, travaillent souvent la nuit pour être prêts le lendemain matin, et ce n'est pas nécessairement en criminalité organisée. Et ce sont des dossiers qui sont importants. Et là, nous leur offrons la possibilité d'avoir du temps supplémentaire. Alors, pour les procureurs de criminalité organisée, c'est exactement la même chose. Alors, les procureurs... Tous les procureurs sont soumis aux mêmes règles. Alors, s'ils font des dossiers de criminalité organisée et qu'ils démontrent qu'ils ont besoin du temps supplémentaire, le gestionnaire pourra l'autoriser de la même manière. Alors, généralement, le temps supplémentaire pour les procureurs au palais de justice doit être préautorisé, à moins qu'ils soient devant le juge puis que le juge dit « on poursuit l'audition ». Donc, la réalité n'est pas la même. En fait, vous dites que les procureurs font le même travail, mais le type de pratique est véritablement différent lorsqu'on est en matière de crimes organisés ou lorsqu'on est en matière de dossiers devant la Cour aussi, régulièrement. Je suis obligée de vous dire... Je ne sais pas pour les besoins de l'audio, parce que vous m'avez dit absolument... Vous m'avez dit oui aux réponses d'une question des collègues de Bordua. J'aimerais ça que vous me le disiez dans le micro pour qu'on puisse l'avoir en audio. D'accord. Pour le temps supplémentaire préautorisé. En fait, je suis obligée de vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Pour moi, c'est la même chose. Ils sont traités exactement de la même manière. Est-ce qu'ils auront besoin, dans une semaine X, d'un certain nombre d'heures, est-ce qu'ils l'auront présenté, est-ce qu'ils l'auront prévu, présenté à leur procureur en chef, obtenu l'accord? Ça se fait comme ça dans l'ensemble du DPCP, pour l'ensemble des dossiers, quels que soient les dossiers qu'on traite. Je rajouterais que nous avons une entente sur les conditions de travail et nous avons des règles, et ces règles-là s'appliquent à tout le monde d'une manière équitable. Alors qu'on soit un procureur qui traite un dossier de criminalité organisée ou un procureur qui traite un dossier d'agression sexuelle ou de capacité affaiblie, c'est la même chose. Et les procureurs pourront faire l'objet d'un mandat spécial, si tel est le cas. Alors, tout le monde est traité équitablement. Je prends l'objectif d'être traité équitablement, mais ce que vous me dites, c'est qu'un dossier de faculté affaiblie doit être analysé à travers le même prisme qu'un dossier en matière de lutte contre le crime organisé, contre les clubs d'école qui sont en train de se former, contre les chapitres qui sont en train de se reformer, parce que c'est ça qu'on retient de votre intervention. Je pense qu'on a décidé en 2000 de créer le Blaco. On a décidé en 2011 de créer le Bureau de lutte à la corruption et à la malversation parce que c'est des types de pratiques qui nécessitent une expertise très importante. Non pas que je dise que dans toutes les autres infractions du Code criminel, ça ne nécessite pas une expertise extrêmement importante. Ce n'est pas une question de hiérarchisation. Mais on a décidé de créer des bureaux spécialisés. Et puis là, ce que vous nous dites, c'est qu'on attend de voir les résultats, on pense que ça va être plus favorable, mais qu'on n'a pas de garantie. L'autre élément aussi, vous nous avez mentionné tout à l'heure, un coup que le Bureau à la très grande criminalité va être mis en place, on va évaluer de quelle façon on va départager les dossiers. Ce ne serait pas mieux d'identifier quel type de dossier on va traiter pour dire que ça va nous prendre telle, telle, telle personne au Bureau de la très grande criminalité et aussi pour permettre aux procureurs qui veulent aller à ce bureau-là de savoir de quoi il en revient. parce que, prenons quelqu'un qui est à Québec, qui était procureur au Blaco à Québec, est-ce que le DPCP va lui payer son déménagement à Montréal? Je ne crois pas. Est-ce que c'est son premier choix? Parce que tout à l'heure, on a mentionné, il y a des procureurs qui nous ont dit, bon, bien, je veux faire, je ne veux plus faire de crimes organisés ou je ne veux plus être dans un bureau spécialisé. Mais est-ce que c'était véritablement leur premier choix? Est-ce qu'on a offert aux procureurs un consentement libre à écrire l'airé là-dessus? Écoutez, 30 secondes, M. Murphy. Oui. Écoutez, là, le travail que nous avons fait, plus que 30 secondes, M. le Président? Bien, là, M. le député de Jantallon va être encore très magnanime, effectivement, on vous écoute. D'accord. Alors, ce que nous avons fait dans cette restructuration-là, comme dirigeants, nous avons d'abord rencontré les procureurs en chef le 23 septembre, les procureurs en chef qui ont été touchés par la restructuration et qui perdaient leur poste. Nous avons ensuite, dans la même journée, rencontré les procureurs-chefs adjoints pour leur expliquer la situation. Nous avons ensuite annoncé aux procureurs qui traitaient les dossiers de criminalité organisées que nous voulions les rencontrer en après-midi, tous ensemble, pour leur expliquer la restructuration. Ce que nous avons fait, pour les procureurs de Québec, nous avons fait des visioconférences ou des appels conférences cette même journée. Nous avons, mon collègue et moi, rencontré en groupe l'ensemble des procureurs le 23 septembre de criminalité organisée pour leur expliquer cette situation-là. Cette journée-là, nous leur avons dit, ce soir à 5 heures, il y aura un message, un communiqué qui sortira à votre attention. Et je pense que vous l'avez, M. le député, la révision de la structure administrative du directeur des procédures criminelles et pénales signée le 23 septembre 2015. C'est ce que nous avons fait. Lors de cette rencontre, nous leur avons mentionné qu'ils seraient tous rencontrés individuellement. Ce que nous avons fait depuis le 23 septembre jusqu'à aujourd'hui, nous avons rencontré l'ensemble des procureurs touchés par cette restructuration-là. Nous avons passé du temps individuellement, nous étions accompagnés, nous avons passé du temps individuellement avec ces personnes pour leur demander, leur parler de la restructuration, leur expliquer et leur demander, maintenant que nous procédons à cette restructuration-là, quels seraient vos besoins, qu'est-ce que vous voudriez faire? Alors, avez-vous un plan A? Avez-vous un plan B? Certains avaient même un plan C. Ce que nous leur avons dit, en fait, nous avons pris en note l'ensemble de leurs commentaires. Et ce que je leur ai dit, c'est que je vais analyser cette situation-là, discuter avec mes collègues, et lorsqu'on va faire tout en notre possible pour vous permettre que votre souhait soit exaucé. Ce n'était pas une promesse de résultat, mais c'était un engagement que nous allions faire tout en notre possible pour accéder à leurs demandes. Mon collègue a fait exactement la même chose à Montréal avec l'ensemble des procureurs. Nous avons ensuite regardé le résultat et nous avons ensuite rappelé tous les procureurs pour leur expliquer, pour leur donner le résultat. Et je pèse mes mots, mais je dirais que presque tous les procureurs ont obtenu, entre guillemets, ce qu'ils désiraient dans cette restructuration-là. Alors, si vous me dites, il y a-t-il des mécontents? Bien sûr qu'il y a des gens qui sont moins heureux. Bien sûr que de perdre une prime de 10 %, un montant forfaitaire, bien sûr que ça ne fait pas plaisir. Bien sûr que les procureurs qui sont, par exemple, dans un bureau régional, qui ne peuvent pas, pour des raisons qui leur appartiennent, se joindre au bureau de Montréal, bien sûr que ça peut être décevant. Mais bien sûr, je pense que tous les changements, quels qu'ils soient, apportent ce lot de conséquences-là. Nous avons tenté de les minimiser le plus possible. Mais vous savez, lorsque l'on veut faire un changement positif dans une organisation, on doit accepter de le faire, même s'il y a des gens qui, au bout du compte, sont mécontents. Et je ne suis pas en train de dire que les gens qu'on n'a pas pu associer au bureau à Montréal, que ces gens ne pouvaient pas faire le travail. Absolument pas. Il y a des gens extrêmement compétents, il y a des procureurs extrêmement compétents qui enseignent à l'université, qui enseignent au barreau, qui sont compétents, mais qui ne pouvaient pas joindre cette équipe-là, malheureusement. Alors, c'est ça, une restructuration. Et je reste convaincue que celle-ci va nous permettre de faire face à la lutte, faire face à la criminalité organisée 2015 et pour le futur. Et je pense qu'il était nécessaire de changer notre structure. Je pense qu'il est nécessaire de revoir. Et je pense que c'est sain, que ce soit en matière de criminalité organisée ou en d'autres matières, je pense qu'il est sain pour une organisation de regarder le travail qu'elle fait et de s'interroger. Et c'est ce que nous avons fait. Je pense que c'est… que toutes les organisations doivent le faire. Et si ça nécessite des efforts, et si le changement nécessite de changer des choses, peut-être parfois sans faire plaisir à l'ensemble des membres, bien, il faut avoir, je pense, excusez-moi, le courage de le faire. Et en ce qui me concerne, je pense que c'était important. Et je pense qu'on a eu le courage de faire ce changement-là. Et je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. Et je ne suis pas en train de vous dire que tout ça, ça se fait en claquant des doigts. Je suis en train de vous dire qu'on essaie de faire mieux avec ce qu'on a. Et je suis en train de vous dire que nous sommes convaincus qu'on va faire mieux avec ce qu'on a. Et je suis aussi convaincue qu'il y a plein d'autres gens dans l'organisation, là, qui ne parlent pas et qu'on n'entend pas, qui sont heureux de ça, qui sentent qu'ils seront traités avec toute l'équité possible par le directeur des poursuites criminelles et pénales. Alors, c'est ça, le changement. Je ne suis pas en train de vous dire que l'année prochaine, je vais regarder ça et je vais dire « Oh, j'ai des problèmes, je ne changerai pas ». Non. Au contraire, je suis en train de vous dire, mais nous, on veut s'assurer que ce qu'on fait, on le fait correctement. Alors, on se donne des indicateurs, on se donne un programme pour évaluer le travail qu'on fait, justement pour être capable de dire l'année prochaine « Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai moins bien fait? Et si j'ai moins bien fait, qu'est-ce que je peux améliorer? » Et ça, c'est un engagement que j'ai pris avec mes procureurs. Alors, si certains changements que nous avons faits ne répondent plus à la criminalité organisée, à la pression qu'on a de la criminalité organisée, si ça requiert des changements, on les fera, les changements. On les fera, les changements. C'est ça, l'engagement que je prends. Et moi, je pense que c'est sain de le faire. Et voilà. Merci, M. Meufé. M. le collègue de Bordua, je vous remercie de sa question. Puis, M. le collègue de Tantalon, je vous remercie de la votre réponse. M. le collègue de Bordua, je vous remercie de sa question.